Le film « Moi, Daniel Bleck » est conçu comme un cri de colère contre la destruction systématique par les gouvernements de droite comme de gauche des acquis sociaux de l'après-guerre. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est un film qui est absolument remarquable et qui pose la question de savoir comment ce qui était possible en 1946. Je vais vous lire le préambule de la Constitution de 1946 dans un pays qui a été dévasté par la guerre et depuis 40 ans systématiquement remis en cause par le capital, par la finance. Le préambule de la Constitution de 1946 qui a été repris dans la Constitution de 1958 dit « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce discours-là. Le MEDEF réclame tout simplement la diminution de 132 milliards des budgets de services publics et les budgets sociaux. Tout ça pour économiser 90 milliards, 92 exactement, pour les entreprises et les actionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? La protection sociale n'est pas un problème financier, c'est d'abord un problème politique, un problème de choix sociaux. Et le rapport de force entre les peuples et les possédants à la sortie de la guerre, avec la menace soviétique dont les chars étaient à quelques heures de Paris, faisait qu'il fallait faire des concessions au peuple. À partir des années 75, ça a été une attaque systématique, systématique, contre les budgets sociaux. Pas moins de 24 réformes de la sécurité sociale depuis 1975. Alors justement, cette radiographie saisissante de l'Angleterre délaissée pour compte, est-ce que ça ne représente pas une fatalité sociale ? Ce n'est pas possible, en fait, c'est dicté par l'ultralibéralisme outrancier. Et finalement, en France, la loi travail, est-ce qu'elle ne préfigure-t-elle pas cette régression sociale ? La loi travail tout à fait, préfigure cette régression sociale, et un facteur de plus dans la régression sociale. Parce que la régression sociale a commencé depuis les années 80, à peu près, avec la libre circulation des capitaux, qui donne à la finance le pouvoir absolu et qui organise un transfert de richesse. Mais vraiment, il faut le comprendre. À l'époque, lorsque j'étais écolier, on me disait, la révolution française 1789, c'est Marie-Antoinette qui avait dit, ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Aujourd'hui, il y a un transfert de richesse énorme de toutes les classes populaires, mais y compris les classes moyennes, vers l'infime minorité de personnes qui sont richissimes. Et ce transfert de richesse implique l'austérité, implique la misère pour le plus grand nombre. Et la grande majorité des Français se sent aujourd'hui... Ce sont les enquêtes du Secours Populaire ou d'autres associations qui montrent que la grande majorité des Français, aujourd'hui, se sent concernés par la misère, par le chômage, par l'insécurité. Et il faut comprendre qu'il y a cette spirale terrible de la misère, de l'austérité, avec la perte de l'emploi ou un problème personnel, un problème de santé, comme pour Daniel Blake dans le film, un divorce, un accident quelconque de la vie qui déclenche les problèmes de logement, les problèmes d'alimentation, les problèmes de santé, les problèmes d'accès à l'éducation pour les enfants. Ne parlons pas des loisirs, de l'accès au transport. Et tout ça se combine pour attirer vers le bas les personnes qui sont concernées. C'est absolument dramatique. Alors justement, je reviens au film de Ken Loach. Il dénonce la dérive du système britannique. Et ça, c'est terrible parce que, en fait, le principe, comment le principe des aides sociales se trouve désormais mis en cause par l'État lui-même, qui en a confié la gestion à des sociétés privées, dont les salariés sont rémunérés sur objectif. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais en France, on va vers ça. Il y a eu des grandes mobilisations en 1995 sur les projets de réforme de la sécurité sociale de notre ami Juppé. C'était en décembre 1996. Dès le début janvier 1996, quinze jours après la fin des mobilisations, Juppé était autorisé à légiférer par ordonnance. Et quelles ont été ces deux premières ordonnances ? Confier la gestion de la dette de la sécurité sociale et de la trésorerie de la sécurité sociale, de tous les services de sécurité sociale, au jour le jour, à des entreprises privées qui spéculent sur les marchés financiers. Paradis fiscaux, tous les produits spéculatifs sont là. Et ça veut dire que tous les citoyens français cotisent, payent des intérêts énormes à des sociétés financières purement spéculatives. Je reviens encore au film de Ken Lodge. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils dénoncent les moyens qui sont mis en œuvre par l'État. Par exemple, la culpabilisation des chômeurs, le mépris des chômeurs qu'on renvoie vers des standards téléphoniques kafkaïens. On n'en sort pas de ces standards. Ou à qui on impose d'utiliser Internet dont ils ne savent pas se servir pour accomplir les formalités. En fait, cette dérive, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'installer chez nous où de nombreux services publics ne communiquent qu'avec des automates téléphoniques ou Internet ? Absolument. La même chose se passe en France. Chercher à compliquer, à rendre le plus difficile possible, le plus humiliant aussi. Et c'est une notion qui est très importante, la notion d'humiliation des personnes qui sont en situation de grande misère, de détresse. Un chiffre. Ce que l'INSEE appelle pudiquement le non-recours. C'est-à-dire les personnes qui auraient droit au RSA ou à d'autres services sociaux et qui n'y font pas recours à cause justement de ces problèmes de complexité des dossiers et d'humiliation. Ce non-recours s'élève à 5,3 milliards d'euros par an. Tout simplement. Et c'est une revendication du MEDEF dans sa brochure du 25 septembre 2015 qui est accessible sur Internet. C'est pour une fiscalité compétitive. C'est dans cette brochure que le MEDEF réclame 132 milliards d'économies sur les budgets sociaux et sur les services publics de base, aux services de l'ensemble de la population et qui rendent un service extrêmement important pour les personnes qui sont dans la détresse. Il faut casser ces services publics et casser ces services sociaux. C'est la revendication principale du MEDEF à l'heure actuelle. Et vraiment, la loi travail n'était qu'une des pierres dans ce processus-là. Il faut comprendre que les peuples européens à l'exemple de la Grèce qui est le pire, mais le Portugal, l'Angleterre, les peuples européens en général sont sur un toboggan. On est plus ou moins haut, plus ou moins en bas du toboggan. Les Grecs sont vraiment en bas du toboggan. Mais il y a ce toboggan de l'austérité qui n'est pas une fatalité puisque ce sont des choix politiques. Ce ne sont pas des choix financiers. Donc on peut inverser. Effectivement, je vais insister là-dessus. En fait, dans l'opinion publique et surtout le MEDEF, la droite, etc., il justifie les mécanismes de contrôle social. C'est pas peur, c'est kafkaïen. Il le justifie par la fraude sociale, entre guillemets. Alors, si on revient en Grande-Bretagne, un journal conservateur, le Spectator, lui, indique clairement que pour le grand public, la fraude sociale représente 24% des versements, alors qu'en réalité, elle n'est que de 0,7%. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire encore une fois le parallèle en France où une partie de l'opinion publique stigmatise les chômeurs assistés, entre guillemets encore, voire tricheurs, attisés en cela par le discours de la droite et de l'extrême droite et d'une partie des sociodémocrates ? Alors, c'est tout à fait la même chose. C'est tellement facile de stigmatiser la personne prise en flagrant délit d'avoir escroqué quelques centaines ou milliers d'euros. C'est pas bien de tricher, c'est condamnable, il ne s'agit pas de le justifier. Mais, je voudrais, à ce moment de notre discussion, mettre en évidence les techniques de fabrication de l'opinion, les techniques de manipulation de l'opinion et de fabrication du consentement qui ont maintenant pratiquement un siècle d'existence. Et je vais prendre l'exemple d'un chiffre. 600 000 euros. Tel quel. C'est la froideur mathématique du chiffre, ça ne veut rien dire. Maintenant, regardons comment on peut utiliser ce chiffre-là. 600 000 euros ou exactement 625 000 euros, c'est la somme qui manquait il y a deux ans, fin octobre 2014 aux associations qui gèrent l'hébergement d'urgence qui, selon les autorités qui le reconnaissent, qui ne couvrent que 10% des besoins sur un midi pyrénées. Pour finir l'année, il y avait problème de licenciement potentiellement des quelques personnels qui y travaillent et évidemment fermeture des sites d'accueil des personnes en difficulté. Et là, lorsque les associations allaient voir les services publics pour demander qu'on leur avance cet argent, c'était, oui, vous comprenez la dérive des budgets sociaux, on ne contrôle plus rien, le gaspillage, bref, les personnes qui sont à la rue, qui sont vraiment dans la plus grande des difficultés qu'on puisse imaginer, c'était du luxe et c'était des gens qui en profitent, comme si on choisissait d'aller vivre dans la rue. Je raconte cette anecdote lors d'une réunion et un collègue travaille aux impôts, se lève et vient me voir et me glisse à l'oreille. Je n'ai pas le droit de le dire, mais le CICE pour une des grandes cliniques de Toulouse, l'année dernière, c'était 600 000 euros. La même somme qui est un cadeau direct aux actionnaires, aucune conséquence sur les salaires ni sur l'embauche, rien. Le cadeau direct aux actionnaires, 600 000 euros. Oui, mais là, c'est pour la compétitivité, c'est pour l'emploi, c'est le... Enfin bon, tout le cinéma qu'on peut nous faire, la petite musique où nous serignent à longueur des missions radio et des missions télé sur les profits d'aujourd'hui, ce sont les investissements demain, ce sont les emplois d'après-demain. Les profits d'aujourd'hui, ils sont là, ils sont réels. On constate depuis 25 ans que le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la valeur ajoutée par les travailleurs, par les gens qui produisent dans le pays, il y a une partie de cette valeur ajoutée qui va pour rémunérer les salaires, le travail, et une autre partie qui va pour rémunérer le capital. La part de cette valeur, de cette richesse créée qui va vers les salaires et en diminution constante, la part qui va vers le profit, vers la rémunération du capital et en augmentation constante. Mais ce n'est pas fini. Si on regarde maintenant la répartition des profits entre investissements et dividendes, la part des investissements diminue de façon évidente, enfin, prononcée depuis 25 ans et la part des dividendes augmente. Et là, récemment, on a eu notre ami Pierrot, Pierrot Gattaz, qu'on aime bien, qui s'est fait un peu reprendre à la suite d'un rapport du Sénat. l'entreprise possédée par la famille Gattaz reçoit 874 000 euros de CICE qui vont pour 80% directement dans la poche des actionnaires, la famille Gattaz. Là, ce n'est pas du gaspillage, évidemment. Par contre, il y avait un titre aussi qui était qu'il faut le savourer. Dans la presse locale, le RSA fait un bond de 11 euros. Mais là, ça fait un bond. l'art du langage. En fait, sur Toulouse, on a eu le triste exemple des Sanofis. Le centre de Toulouse qui a été fermé pratiquement, alors que les actionnaires recevaient des dividendes encore plus élevés. Voilà, on est dans cette logique-là. Malheureusement. Quand tu perds ton respect, tu es un faux. Dans le film de Ken Lodge, il y a un truc qui me gêne, en dehors de tous les aspects positifs, c'est qu'en fait, les héros, finalement, ils sont isolés. Il y a deux personnes, en gros. Et finalement, c'est, puisqu'il n'est plus possible de parler d'une seule voix, une voix seule se fera entendre. C'est un peu le même ressenti que j'ai eu avec le film Merci patron, où finalement, c'est un couple aidé d'un joueur journaliste qui va mettre à mal une multinationale, enfin, le patron d'une multinationale. Alors, moi, ça me paraît inquiétant. Même si ces cris de rage sont salutaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, les cris de rage, c'est nécessaire, c'est bien. Malheureusement, ça ne suffira pas à renverser la latence. On a vraiment un rapport de force. Il y a je ne sais plus quel milliardaire américain. Le nom m'échappe, mais on peut retrouver sur Internet cette phrase qui disait il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, la lutte des classes existe et nous sommes en train de la gagner. Donc, il y a une solidarité entre les possédants et pour l'instant, cette vraiment infime minorité de personnes richissimes réussissent à travers l'embrigadement idéologique à entraîner derrière elles les classes moyennes qui, évidemment, elles, payent des impôts, etc. mais vraiment, quand on regarde ces transferts de richesse, si on compare une PME avec la filiale d'une multinationale qui va fabriquer le même produit, l'imposition moyenne des PME se monte à 28% sur les bénéfices. Selon la taille de la multinationale, l'imposition va être entre 0 et 8% pour les entreprises du CAC 40. Tout à fait. Total, l'entreprise qu'on aime bien en 2012, 2013, c'est un scandale vers un paradis fiscal. Bénéfice vers les paradis fiscaux. Et on a BASF ces jours-ci, la grosse boîte allemande qui se fait épingler par la Commission européenne pour avoir oublié de payer un milliard d'euros d'impôts ces 4 ou 5 dernières années. Mais je pense que là, on peut revenir à un autre film, Howard Zinn, qui date d'il y a un an, deux ans, et regarder quel était le rapport de force entre un ouvrier sidérurgiste américain en 1900 ou 1880 face à un patron de boîte, c'était rien. C'est vraiment un paquet de viande, on envoie la troupe pour tirer dans le tas en cas de grève, c'était rien. Regardons la même chose en France avec les grèves de Carmeau, Jaurès, etc. Donc si le peuple, si les gens qui sont dans la misère ou à proximité de la misère se regroupent, alors on peut faire bouger les choses et on peut inverser le rapport de force. Vraiment comprendre que la solidarité qui existe entre les gens, c'est une question de volonté, de conscience. Tout à fait, et on le voit bien sur le plan local, les fralibes qui ont réussi à obtenir, à se mettre en scope, etc. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Bon, je voudrais quand même terminer par une note optimiste. Il y a sur internet un site qui s'appelle zérodeconduite.net qui propose un dossier pédagogique en direction des lycées à partir du film de Ken Lodge. C'est beau, non ? C'est très bien.